Salut à tous, on se retrouve après ce choc des Olympiques entre l'OL et l'OM. Résultat final, un but partout avec un but de Payet pour l'OM à la 16e minute et une égalisation. Douceme à voir à la 28e minute sur pénalty, un match qui a été marqué par l'expulsion de Dimitri Payet et par les nombreuses occasions gâchées par l'OL. Mais là, c'est l'heure des tops et flops, mais également des leçons de ce match. La première leçon, c'est que l'OL n'y arrive pas. C'est le cinquième match consécutif sans victoire et ça fait seulement 6 points en 6 journées pour les Lyonnais. Ça commence à être inquiétant parce que Rudi Garcia a testé une nouvelle formule. Il est passé à un 4-3-3 sans Memphis Depay, sans Dembélé et sans Paqueta qui n'est même pas rentré en jeu. Et les Lyonnais ont affiché toujours les mêmes difficultés. Alors certes, ils ont eu des occasions, mais parce qu'ils étaient à 11 contre 10, quasiment 70 minutes dans cette partie. Et les Lyonnais n'ont pas su faire la différence. Les Lyonnais n'ont pas su marquer ce deuxième but qui leur est permis de prendre un peu d'air, de respirer. Et là, ça commence à être inquiétant parce que devant, il y a Rennes, il y a Lille, il y a même le PSG qui commence à engranger des points. Et pour Lyon, il faut qu'ils réagissent parce que le club ne peut pas se permettre d'enchaîner une deuxième saison consécutive sans Ligue des Champions. Donc la suite s'annonce passionnante et en tout cas, nous, on va suivre ça avec grande attention. Le deuxième point, c'est que l'OM a été pénalisé par sa maladresse. Oui, l'OM a fait un début de match qu'il fallait. Alors certes, ils ont été un peu acculés devant leur but, mais ils ont réussi à marquer sur leur première occasion avec un but de Dimitri Payet après un raid de Florian Thauvin. Mais l'OM a été pénalisé par des fautes et notamment celle de Dimitri Payet et cette jambe qui traîne, qui lui a coûté un carton rouge. Et derrière, Alvaro qui fait une faute aussi évitable sur Barre, une faute où il écrase son pied. C'est maladroit, mais ça a coûté le pénalty et sans doute trois points à l'OM parce que derrière, l'OM a bien défendu. C'est dommage pour les Marseillais qui aujourd'hui ont neuf points. Neuf points, donc il y a quatre points entre le troisième et l'Olympique de Marseille. Il ne faudra pas que les Marseillais enchaînent ce genre de performance. Mais là, neuf points après six journées, c'est peu pour un club qui vise au moins le podium. Et j'enchaîne tout de suite avec les tops et flops de cette rencontre. Du côté des tops, on va citer tout d'abord les Lyonnais et Melvin Barr qui a été titularisé au poste derrière gauche et qui a été très bon. C'est lui qui a amené le danger lors de ces débordements. Il y avait Maxwell Cornet juste au-dessus de lui et il a fait vraiment les appels qu'il fallait. Il a même fait les centres qu'il fallait et c'est lui qui provoque un pénalty. Donc Melvin Barr, c'est la satisfaction de la soirée avec Oussem Awar qui est finalement resté à l'Olympique Lyonnais et qui a fait du bien aussi. Même si en deuxième période, il a été moins impactant. On a vu clairement que sa qualité technique était une force pour l'Olympique Lyonnais et une force pour Udi Garcia. Du côté des flops, on va citer du côté de l'OL toujours les deux attaquants. Tino Cadewere qui avait été préféré à Dembélé et même à Memphis Depay et qui a raté énormément d'occasion. Il a cru pouvoir marquer ce deuxième but en première période. Mais malheureusement pour lui, Toko et Kambi étaient hors-jeu. Et d'ailleurs, le Camerounais n'a pas été bon encore ce soir. Il y a eu énormément de déchets techniques pour lui. Donc c'est un peu les déceptions du côté lyonnais. Du côté marseillais, au niveau des tops, on va citer tout d'abord Jordan Amavi qui a sorti un gros match. Il a été vraiment très présent et impactant. Steve Mandanda une nouvelle fois décisif dans ses buts. On peut signaler aussi le bon match de Valentin Rongier. Samson a été bon également. Et sinon du côté flop, Sakai a été moins à son avantage. Et également Benedetto qui lui a énormément défendu. Mais qui n'a pas eu d'impact en attaque. Il y avait des circonstances atténuantes évidemment. C'est tout pour les tops et flops et pour les leçons de ce match. Si j'ai oublié un joueur dans les tops ou les flops, vous pouvez le signaler. Et pareil pour les leçons du match. Et moi je vous retrouve bientôt pour un nouveau top et flops sur Footmercato. A très vite !